L'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs L'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs L'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs Mais de quelqu'un venu de loin Un fils du terroir Mais qui vit loin Et qui est venu ici, certainement mandaté par son Seigneur Pour nous délivrer ce message Mais nous sommes des contestataires Parce qu'ici, ça fait longtemps. Dime, offrande de sacrifice, offrande de séci, offrande de mariage, offrande du travail, offrande du sommeil, offrande pour avoir les enfants, c'est fatigant. À ce moment-là, quelqu'un était passé ici, nous démontrait par A plus B dans l'émission Jésus-Christ, dans le thème pardon, mythe ou réalité. Et ce pasteur de l'église l'assiste, avait carrément démontré ici que Jésus-Christ est un mythe. Il n'a jamais existé parce qu'il n'existe aucune preuve tangible de l'existence de Jésus. C'est là où nous avions demandé à tous les hommes de Dieu réunis, calcule la prise en main, comptez-nous toutes nos dîmes, offrandez tout. Depuis 15 ans que nous sommes à l'église, rendez-nous ça parce que Jésus est un mythe. Or aujourd'hui, on vient nous dire encore qu'il y a la délivrance par la révélation de Jésus. Il y a de quoi se demander de quelle révélation il s'agit. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Pour commencer, pour ceux qui nous suivent, dites-leur qui vous êtes. Simplement, je suis Chorakwetou, enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ et fier de l'être. Disciple de Jésus-Christ. Effectivement. Seulement ça. Disciple de Jésus-Christ, effectivement, il n'y a pas besoin de titre comme on le voit malheureusement ici et là. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, il y a des contestateurs, des gens qui renoncent à la foi chrétienne ou qui renient l'existence de notre Seigneur et Maître, Yéhoshua Amachia, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause des comportements de ces soi-disant bishops, vendeurs, n'est-ce pas, des miracles, marchands du temple qui vont de ville en ville, de pays en pays pour dépouiller les gens. Et il y en a plein ici, malheureusement, reconnu au Brasaville. Vous dites de ces soi-disant bishops archifs, bishops et autres. Effectivement, c'est prétendu prophète, docteur, apôtre parce que Dieu ne les a pas mandatés. Il y en a qui sont certainement appelés par le Seigneur, mais ils ont quitté le droit chemin à cause de l'amour de l'argent. Et c'est à cause de leur comportement que beaucoup de gens commencent à renoncer à la foi chrétienne, que beaucoup repartent dans le monde et ne veulent plus croire au Seigneur. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est bel et bien vivant. Il existe, il est Seigneur, il guérit, il opère des miracles et il revient nous chercher. Il revient nous chercher. Il y a plusieurs preuves qui attestent que Jésus-Christ est vivant. Premièrement, la création. Nous ne sommes pas le produit du hasard, loin de là. Moi, j'aime bien tout ce qui est scientifique, la science, tout ça. Et quand j'observe l'univers... La science qui dit que nous sommes le produit de l'évolution. Non, pas cette science-là. Nous descendons du Seigneur. Cette science-là, elle est complètement fausse. Darwin s'est complètement trompé. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Darwin qui est parmi l'un des auteurs, l'un des pères fondateurs de la doctrine, n'est-ce pas, de Darwin. La théorie de l'évolution. De l'évolution, justement. Et avant sa mort, ce que beaucoup ne le savent pas, Darwin s'est converti. Avant sa mort. Avant sa mort, il a reconnu... Non, il ne nous dit pas ça à l'école, l'homme de Dieu. Il a reconnu la véracité de l'existence de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, comment ça s'est passé ? Il était malade, hospitalisé. Et un matin, l'infirmière qui s'occupait de lui, arrive dans sa chambre. Il ouvre la fenêtre de sa chambre. Et les beaux rayons du soleil vont illuminer son visage. Et Darwin va commencer à verser les larmes, à pleurer. L'infirmière lui pose la question, messieurs, qu'est-ce qui vous arrive ? Il lui répond, pendant des années, j'ai induit des millions de gens en erreur, leur faisant croire que nous sommes les produits de l'évolution, notamment descendants de singes. Alors que là, je vais m'apercevoir que la création qui est si belle ne peut être que l'objet, le résultat de l'amour d'un être immatériel, puissant, intelligent. Donc, Dieu, en l'occurrence. Super. Et il a reconnu l'existence de Dieu. Voilà. Voilà, démonstration faite par un scientifique de renom. Et on continue à nous inculquer ces mensonges. Normalement, avec l'homme de Dieu, Chorak, et tout. Sur ce plateau, on devait corriger ça. Malheureusement, on ne peut pas l'entendre. Au lieu d'être archi-bishop, ou bien quoi, il est seulement disciple. C'est ça qui nous fatigue. Pourquoi vous êtes seulement disciple de Jésus ? C'est seulement disciple de Jésus. C'est simple. Jésus a dit dans les Écritures, il a dit par exemple dans Matthieu chapitre 28, un passage que pratiquement tous les chrétiens connaissent. C'est l'ordre que le Seigneur nous a donné dans Matthieu 28. Il dit aux apôtres, et donc je veux le lire assez rapidement, Matthieu 28, nous lisons à partir du verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla en disant, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et fête de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai ordonné, et voici, je suis avec vous jusqu'à l'achèvement de l'âge ou la fin du monde. Donc le Seigneur a donné un mandat aux apôtres pour qu'ils fassent des nations, des personnes issues des nations, des disciples. C'est-à-dire des personnes qui ressemblent au maître. Comme la parole le dit dans Luc chapitre 36 verset 40, tout disciple accompli devient comme son maître. Jésus était simple, donc ses disciples doivent être simples. Contrairement à ces voyous spirituels, à ces faux prophètes, à ces brigands spirituels. Ce sont des brigands, des voyous, des violeurs. Même des violeurs ? Ils violent des jeunes femmes, ça c'est connu ça. Ah ! Ils violent, ils violent nos soeurs. C'est pas sorti de notre bouche, c'est vous qui dites ça. Ils couchent, ils violent, ils menacent de malédiction à ces jeunes femmes qu'ils violent. Si jamais elles ne parlent, ça c'est connu de tous. Et il n'y a pas plus un public que les pasteurs. Ah ! Il n'y a pas plus adultère que des pasteurs. Pas tous, il y en a qui sont corrects. Il y en a qui sont quand même. Ceux qui sont corrects, il y en a très peu. Très peu. Et ceux-là, on ne les entend pas. On les décrit, on les rejette, on les blesse, on les rejette. Mais la plupart des soi-disant grands pasteurs, même ici au Combo-Braza. Même ici au Combo-Braza. Mais ici, beaucoup sont des adultères. On arrête votre machine parce que... Ce sont des adultères. Vos pères, hommes de Dieu, qui sont en train de vous suivre, sont tout fâchés. Ils disent, c'est des choses que vous auriez pu leur dire. Dans le secret. Dans le secret. Pas du tout. Mais pas ici devant, sur la place publique. Jésus a dit, il n'y a rien de caché dans Luc chapitre 12, verset 3. Il n'y a rien de caché qui ne peut être découvert. Jésus a dit à David, qui avait couché, n'est-ce pas ? À David qui avait fait n'importe quoi, qui avait couché avec la femme du riz. Ou ria, n'est-ce pas, en hébreu. Il lui dit, tu as fait ça dans le secret. Mais moi, je veux l'exposer aux yeux de tout le monde. Sous le soleil. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils font des choses dans le secret. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est décrié. Beaucoup de gens ne veulent plus croire en Jésus-Christ. Le nom de Dieu est blasphémé à cause... En tout cas, les païens n'ont pas envie d'aller à l'église. D'ailleurs, ces églises-là, je ne les recommande pas. Effectivement, parce que vous savez, vous y allez étant riches, vous en sortez appauvris. Vous y allez marier, vous en sortez divorcés. Divorcer. N'y en voyez surtout pas vos femmes. Vous les émerveillez. Elles risquent de devenir des maîtresses de ces bishops. Vous voyez ces bishops, ils sont comme des stars. On voit sur les panneaux publicitaires ici à Brazzaville, en Kinshasa, partout, leurs photos. Mais qui sauve ? Jésus ou ces hommes-là ? Mais on n'a pas besoin de les voir. On n'a pas besoin de leurs photos. On s'en fiche, on s'en fout de leurs images. Qu'ils présentent aux hommes Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui sauve. Mais pourquoi ont-ils pris la place de Dieu ? Parce qu'ils sont simplement devenus des anti-machia, des anti-Christ. Voilà. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà. En tout cas, ce n'est pas sorti de notre bouche. Après, vous allez vous enflammer, homéostasie, tout ça, c'est à cause de toi. Non, ce n'est pas nous. Mais l'homme de Dieu, quelqu'un proteste là. Il a une église. C'est vrai qu'il a chuté. Mais la chair est faible. L'esprit est fort. Si la sœur en Christ était homéostasie, comment belle, au point de faire chuter le frère. Maintenant, où est votre problème dans l'histoire ? Le problème, ce n'est pas mon problème. Moi, c'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole dit. Nous nous basons sur la parole. Jésus a dit dans sa parole, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit dans le livre de Intimauté au chapitre 3, il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, excellente. Une belle œuvre. Et il donne, n'est-ce pas, les descriptions, les caractéristiques d'un évêque. C'est-à-dire d'une personne qui est censée, n'est-ce pas, nourrir les frères et soeurs, les âmes du Seigneur. C'est dit dans la Bible. C'est dans la parole. Voilà ce que Paul dit, justement. Il dit, il faut que l'évêque soit irrépréhensible. Marier d'une seule femme, si jamais il est marié, il ne doit pas être polygame. Or, la plupart de ces bishops-là sont des polygames. Il y en a qui le sont officiellement, mais beaucoup sont tellement hypocrites qu'ils le sont officieusement. Ils ont des maîtresses, avec la dîme qu'ils imposent aux chrétiens, le paiement de la dîme, cet impôt que les chrétiens ne doivent plus payer parce que c'est la loi de Moïse, avec cet argent qu'ils récoltent, les offrandes du prophète, les offrandes de sacrifice, les offrandes d'Isaac, toutes ces offrandes inventées, ils vont, n'est-ce pas, payer des maisons, des appartements pour leur deuxième femme, troisième femme, leur maîtresse, tout ça là. Il y en a même qui vont, non seulement avec des femmes, mais ils vont avec les filles de leur maîtresse. Les filles de leur maîtresse. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est l'accomplissement de la parole du Seigneur. Le summum de l'abomination. Malheureusement. L'homme de Dieu, est-ce que vous êtes venus ici pour briser notre foi ? Vous savez bien que nous croyons en ces bishops, en ces bergers, en ces bergères, en ces servantes du Seigneur charismatiques, en ces hommes de Dieu qui ont de grandes églises comme ça là. Peut-être que vous en avez une minuscule, mais en ces gens qui ont reçu des lancions du ciel. Les tout-puissants, mais vous venez nous détruire, car au moins on commence à avoir peur. Ben justement, non, les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas avoir peur. Parce qu'ils lisent la parole et ils savent que dans les Écritures, Jésus avait prophétisé qu'à la fin de temps, beaucoup allaient venir en son nom. Et ils vont en égarer plusieurs, beaucoup. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Ils viennent, ils se servent de la Bible pour se faire de l'argent. Je prends un exemple. Jésus-Christ dans la parole, dans Jean chapitre 14, verset 15, Jésus a dit, « Celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On le lit ça à l'Église. Bien évidemment parce que c'est écrit. Mais ils le lisent sans l'appliquer. Et l'un des commandements de Jésus-Christ est celui-ci. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Jésus-Christ dit aux apôtres, il dit, n'est-ce pas, « Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile du royaume. » Non, les Églises, mais prêchez le royaume de Dieu. Et ensuite, il leur dit, « Guérissez les malades, purifiez les lépreux. » Et il dit au verset 8, « Guérissez les malades, rendez pur les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons, les personnes possédées. » « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Le verbe ici est à l'impératif, n'est-ce pas ? Donc c'est un ordre que Jésus donne ici à ses disciples, c'est-à-dire aux personnes qui sont comme lui, humbles, simples, sanctifiées, justes, intègres, honnêtes. Et il leur dit à ces hommes-là, à ces femmes-là, « Vous avez reçu la grâce de chassez les démons, vous avez reçu la grâce d'apporter les enseignements, vous avez reçu la grâce de prier pour les malades gratuitement. » « Donnez gratuitement. » Aujourd'hui, les écoles bibliques font payer aux chrétiens les enseignements. C'est de l'arnaque. Aujourd'hui, pour faire la délivrance de quelqu'un, on demande de l'argent. Une sœur, hier, nous raconte comment, n'est-ce pas, un pasteur va lui exiger, n'est-ce pas, le paiement de 600 dollars canadiens pour pouvoir recevoir la délivrance. C'est une sœur du Congo-Brasame qui vit au Canada. Elle est allée voir un voyou là-bas qui couche avec des femmes. Mais la sœur était choquée. Comment cela est-il possible ? Comment on peut vendre le salut ? On peut vendre la guérison ? Comment peut-on vendre le salut, la délivrance, tout ça ? Ce sont des gens qui travaillent, comme Paul le dit dans Philippiens 3.18, « Ils ont pour Dieu leur ventre. » Voilà pourquoi beaucoup ont du gros ventre, des gros ventres. Ils mangent l'argent des frères et des sœurs. Ils dépouillent des frères et des sœurs. Ils aiment manger. Ils aiment manger. Et ils aiment bien manger. Leur table est vraiment bien garnie, à l'homme de Dieu. Nous avons, avant de venir ici, depuis hier soir, mesdames et messieurs, nous avons maudit la SNE. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de courant à la maison. On s'est dit, il y a Shora, Koytu, qui arrive. Attends, SNE, vous voyez le courant ? On va dépousserrer et repasser la veste pour être présentable. Mais nous arrivons sur ce plateau. Vous nous prenez à contre-pied. Est-ce qu'un homme de Dieu charismatique, puissant, qui délivre, peut être sans veste où se trouve la puissance, l'homme de Dieu ? Vous auriez pu venir ici, costume, cravate, tirage, quatre pins comme les sapeurs de chez nous, avec l'onction du Saint-Esprit, n'est-ce pas ? C'est simple. Pourquoi nous ne venons pas forcément en costume et cravate ? Vous en avez des tas à la maison. Mais pourquoi vous ne les portez pas pour venir faire des délivrances ? Parce que je veux être libre. Parce que Jésus était simple. Voilà. Donc, je ne veux pas me mettre ni en soutane, ni en costume et cravate. Pas avec une chaînette, avec la croix de Jésus. Pas du tout. Là, c'est encore une invention carrément humaine. D'ailleurs, comment peut-on porter, Nebsa ? L'objet de malédiction autour de son cou. Parce que la croix, le poteau sur lequel Jésus-Christ était crucifié, était un objet de malédiction selon la parole de Dieu. Selon Galate chapitre 3. Maudit soit celui qui est pendu au bois. On nous lit ça à l'église. Ben voilà. Donc, porter ça autour de mon cou, non. La croix, c'est la vie. La croix véritable. Sur le plan spirituel, la croix, c'est la vie. C'est l'arbre de vie. Ça, c'est encore un autre débat. Un autre débat. Aujourd'hui, on voit des passeurs qui s'habillent en costume et cravate. Même quand il fait 40 degrés, 45 degrés, ils s'étouffent dans leur costume et cravate. Ils ont des cravates. En fait, ces cravates-là, ce sont des, je comprends, des laisses. Vous savez, en Europe, nous avons des chiens avec des laisses. Voilà, donc avec des laisses. Donc, je crois que Satan les tient comme ça. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Donc, on voit par rapport à leurs fruits. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. On comprend les cravates de ces gens. Effectivement. On vous écoute avec toute l'attention du monde. Alors, regardez comment Jésus-Christ homme. Parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. Jésus-Christ homme, comment il était ? Est-ce qu'il s'habillait en costume et cravate ? Est-ce qu'il s'habillait en Jimmy Weston ? On va voir tout ça. Et dans Ésaïe 53, là, le prophète décrit Jésus-Christ homme. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe dit ceci au verset 1er. Qui a cru à notre prédication ? Et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé ? Toutefois, il s'est élevé devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'y avait en lui ni beauté, ni splendeur, quand nous le regardions, ni apparence qui nous le fasse désirer. Il était le méprisé et, n'est-ce pas, le rejeté des hommes. Ni beauté quand on le voyait, ni apparence, Jésus nique rien d'attirant sur le plan physique. Mais quand on voit aujourd'hui des pasteurs, il y en a qui vont décaper la peau, ils vont éclaircer la peau, tout ça, avec du mécaco, avec des produits chimiques, tout ça, leurs femmes deviennent des first ladies, des premières dames. Mais c'est la confusion totale. Mais Jésus n'a rien à voir avec ça. Jésus, c'est bien simple. Vous savez, quand Jésus-Christ est passé, Jésus-Christ est homme, quand il allait de ville en ville, selon les évangiles, ceux qui le reconnaissaient, ils le reconnaissaient par rapport à l'amour qu'il dégageait, par rapport au caractère du cœur, la simplicité, la parole qu'il annonçait. Il parlait avec autorité, selon les Écritures, mais ils ne le reconnaissaient pas par rapport à une beauté physique. D'ailleurs, Judas, qui l'a trahi, il a donné pour signe aux gens qui étaient avec lui, les soldats, voilà, le baiser. Il dira, celui à qui je donnerai le baiser, c'est lui. Il faudrait l'arrêter. Pour vous montrer que Jésus-Christ ne s'habillait pas comme, n'est-ce pas, de manière différente des autres. En tout cas, c'était comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. On ne pouvait pas le distinguer des autres de loin. Pas du tout, par rapport au vécémentaire. Et aujourd'hui, quand on va dans les assemblées, on peut facilement savoir qui est le bishop, qui ne l'est pas. Par rapport à la démarche, par rapport à l'habillement, par rapport à l'insolence, n'est-ce pas ? À l'insolence. À l'insolence, parce que beaucoup, dans leur discours, ils sont insolents. Il faut voir comment ils parlent aux chrétiens, comment ils s'adressent aux enfants de Dieu. Moi, j'en connais plein ici, à Brazzaville, plein ici au Congo, même dans les deux Congos, mais qui sont d'une telle arrogance, d'un tel orgueil, qu'il y en a qui sont plus orgueilleux que l'orgueil même. Plus orgueilleux que l'orgueil même. Parce qu'on ouvre la porte de leur voiture. Vous avez vu ça dans quelle Bible ? Le pasteur, selon la Bible, c'est celui qui sert les autres. Jésus-Christ dit à ses apôtres, moi, je suis venu, non pour être servi, mais pour servir. Il a fait à manger pour les apôtres. Combien de pasteurs ont déjà fait à manger pour les frères et sœurs ? Oh ! Il ne nous donne rien ! Il a fait à manger. Même quand nous avons des problèmes, ils sont toujours fauchés. Mais voilà. Voilà. Donc, Jésus-Christ... Depuis 15 ans que vous avez votre église, l'homme de Dieu, quels sont ces fidèles-là que vous avez déjà aidés dans leurs problèmes ? Voilà. Rien ! Mais tous les jours, c'est nous qui devons s'aimer à l'église. Mais l'homme de Dieu. Voilà. La valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager. Voilà pourquoi nous sommes en train de chercher vos contours pour que les gens comprennent. Mais dites-nous, vous n'êtes pas nés de la dernière pluie. Le ministère, vous l'avez commencé quand ? Nous ne voulons pas avoir affaire aux gens qui improvisent. C'est seulement ce matin que Dieu lui a parlé. Depuis quand vous êtes... Il y en a, ils ont le ministère comme le riz saint de Jonas. En tout cas. Ça pousse en un jour et ça meurt en un jour. Voilà. Donc, du jour au lendemain, ça y est, ils deviennent des bishops internationaux. internationaux, tout ça, et puis après, on n'entend qu'il n'y a plus rien. Plus rien. Il n'y a plus rien. Tout disparaît. En fait, ce n'est pas forcément le nombre d'années qui compte. Mais c'est vrai que ça fait depuis 1986 que j'essaye de servir. Depuis 1986. Vous en avez accumulé de l'expérience puisqu'on vous voit de retour sur ce plateau de Méostasie. Effectivement. Mais l'homme de Dieu, vous êtes en France, en Europe, à Paris, ou en CEPO, vous êtes là-bas. Donnez-nous les nouvelles du ministère. Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est votre mission là-bas ? Que fabriquez-vous là-bas ? Qu'est-ce que vous avez pu réaliser avec la puissance de l'ancien ? Nous allons évaluer un peu si ça tournera chez vous. Si Jésus opère chez vous, il opérera chez nous. Parce qu'on n'a plus besoin d'aventurer spirituel. Merci. Très bonne question. En fait, je voudrais dire que ce n'est pas moi qui fais. Ce ne sont pas les frères et ceux qui sont avec moi et avec lesquels on collabore. En fait, c'est Dieu qui fait son œuvre tout simplement. Ah. Et c'est la grâce comme Paul pouvait le dire. Qu'est-ce qu'ils sont ? On n'est rien. De la poussière. Et la parole nous dit que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui l'accomplit par nous. Donc nous sommes de simples canaux. Et d'ailleurs, le Seigneur dit dans Luc chapitre 17, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, des esclaves inutiles. Donc à Dieu seul, toute la gloire. Tout ça, c'est dans la Bible. Tout ça, c'est dans la parole. Luc chapitre 17. Tous les hommes de Dieu lisent ça. Ils lisent dans la Bible. Le problème, c'est qu'ils lisent la Bible pour l'interprète pour leur ventre. Ah, on comprend maintenant. Ils l'interprètent pour attraper les gens. C'est une arme pour s'enrichir. C'est une arme pour prendre les ventes de Dieu. Ils nous appartent avec la Bible. Malheureusement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Dieu fait justement au travail des uns et des autres, au travail de nous ? Il fait beaucoup de choses. Et nous continuons à prier pour qu'il fasse encore plein de choses. Et nous le croyons parce qu'il est vivant. Et il fait, par exemple, l'évangile nous dit que en fait, Jésus-Christ, un jour, pour bien répondre à votre question, inscrime et pose la question dans Marc, chapitre 12. Quel est le grand commandement ou le plus grand commandement ? Jésus-Christ s'est dit, Shema Israël, Adonai Elohenu Adonai Ehad. Écoute Israël, Yahweh, notre Dieu, Yahweh est un. Ou le Seigneur est un. Alors, il commence par dire, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il y a deux commandements que le Seigneur nous a laissés. Et ces deux grands commandements résument en fait l'amour du Seigneur. Donc, le premier commandement fait allusion à une dimension spirituelle, à l'amour de Dieu. Parce que Dieu est esprit, il faut l'aimer avec notre cœur, en esprit également. Le deuxième commandement est d'une dimension physique, sociale, c'est-à-dire le fait d'assister l'autre. Dieu se révèle d'abord à l'homme sur le plan spirituel. L'homme change de comportement. Dieu libère l'homme du péché. Et l'homme, maintenant, Dieu l'envoie vers ses semblables pour leur témoigner de l'amour. Voilà pourquoi Jacques dit, Jacques 1,26, que la vraie religion, n'est-ce pas, consiste dans le soutien des veuves et des orphelins et des nécessiteux. Ah oui, normalement. C'est ça l'évangile. Nous, on aime cette parole. Voilà. Voilà pourquoi Jésus-Christ, par exemple, dans Luc, chapitre 21, on nous dit que, au verset 9, lorsque les disciples furent descendus à terre, ils virent de la braise et du poisson dessus et du pain que Jésus-Christ avait fait. Donc, Jésus-Christ a trouvé du charbon, il a fait de la braise, du feu et il faisait cuire, il a fait cuire du poisson. Le Seigneur Jésus-le-même. Le Seigneur, notre modèle parfait. Donc, voilà pourquoi nous ne faisons que répéter ce que Jésus-Christ a fait et nous nous organisons pour faire à manger aux gens. Donc, nous construisons, grâce au Seigneur, des orphelinats un peu partout. Super. Là, nous sommes venus avec une délégation ici à Brazzaville de près d'une centaine de personnes avec beaucoup de vêtements, des médicaments, beaucoup de médicaments. Super. Et beaucoup de chaussures et un peu d'argent pour aider les pauvres. Donc, on va voir des prisonniers, on va voir des pauvres dans la rue, on va assister des veuves, donner de l'argent de fonds de commerce aux veuves comme on a commencé. Hier, on a acheté du riz, on a acheté pas mal de denrées alimentaires pour distribuer aux pauvres tout ça et donner de l'argent à chacun comme la parole nous l'enseigne. Et c'est ça, l'amour du Seigneur. C'est ça, être aussi enfant de Dieu, être disciple de Yeshua, Amashia, notre Seigneur et Sauveur. Donc, on envoie des orphelins. Par exemple, on a récupéré des orphelins en Afrique. On a une cinquantaine qui avaient l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ils ont eu leur examen d'état ou leur bac. On en a pris 10 qu'on a envoyés à Tunis et 5 ont pu continuer depuis 4 ans. Et là, aujourd'hui, ils viennent de recevoir leur licence. Wow. Voilà. C'est vérifiable. Vérifiable. Il y a des preuves, bien sûr. D'accord. Bien sûr, ça c'est... Et grâce à Jésus, on a des orphelins en Chine, en Russie, en Colombie, en Haïti, au Mexique, à Brazzaville, Congo-Kinshasa, Centrafrique, l'Angola, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Ouganda, le Burundi, tout ça là, dans plusieurs nations. Il y a des orphelins qui se construisent, des maisons des veuves qui se construisent, notamment en Afrique, une maison des veuves qui a été construite. On a récupéré 205 veuves qui dormaient sur les marchés qui étaient violés par des enfants de la rue. 205 veuves. Tout ça. Et donc, la scolarité des enfants qu'on paye. Et chaque mois, grâce à Jésus, on en voit dans ces différentes structures dans le monde entier, des structures sociales, près de 14 000 dollars, 12 000 euros, tout ça là, pour assister ces hommes et ces femmes. Et nous sommes en train de mettre en place un projet ici en Afrique centrale parce qu'on a reçu du matériel médical de l'hôpital de Pau en France et des appareils qui coûtent 30 000, 50 000 euros, tout ça. Et nous allons ouvrir maintenant un hôpital social où des gens qui sont dans les besoins, des enfants qui sont dans les besoins des nécessiteux qui n'ont pas les moyens pourraient éventuellement y aller pour se faire soigner. En accord avec des médecins, des chrétiens médecins qui sont dévoués, qui sont, n'est-ce pas, qui à cœur le soutien de la veuve, de l'orphelin, tout ça là. Voilà l'évangile. Voilà l'évangile, l'homme de Dieu. On vous arrache la parole comme pour dire. Mais, apôtre, évêque, pasteur, docteur de la parole et archibishop, vous lisez la même Bible que le disciple de Jésus. Chorap et tout. Mais d'où vient-il que vous? Vous ne faites pas tout ce que lui dit là. Tout ce que la Bible recommande. Vous n'appliquez pas. Et vous nous avez fatigués. On a sémé, sémé, sémé. On n'a rien récolté à ce jour. Heureusement que la délivrance arrive parce que visiblement, après avoir entendu tout ça, nous nous disons, on dirait bien que Jésus-Christ opère encore. Parce que si des choses comme ça se font au nom de Jésus, sans attendre en retour quelque chose, c'est que c'est Jésus-Christ là et vivant. Mais l'homme de Dieu, quelqu'un contestataire, il dit, c'est vrai que vous, on peut encore accepter. Tout ce que vous avez dit là, nous avons vérifié sur le net avant que vous n'arriviez. Parce que le monde est devenu homéostasique. On sait que c'est vrai parce qu'on a vu qu'il y a des images. Il dit tout ça, il peut accepter. Ce qu'il n'aime pas chez vous, c'est que vous aviez un jour osé retoucher la Bible. Alors nous avons dit, non, non, là, il ne peut pas le faire. Oui, il a fait réécrire. Il y a eu un truc comme ça là. Est-ce que vous avez retouché la Bible ? Vous avez fait réécrire ? Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire avant qu'on ne plonge dans la délivrance par la révélation de Jésus ? Très bonne question. C'est une bonne question. Alors, pour y répondre, je dirais, vous savez, si vous voulez assécher un arbre, il faut le déraciner. Bien sûr. Et là, l'arbre ne pourra plus porter des fruits. Et il se trouve que, malheureusement, nos frères africains ont été déracinés. Nous avons été déracinés par la colonisation. Je prends un exemple. Par la colonisation, via la religion catholique, on nous a fait croire, nous, les Africains, que c'est l'Église catholique qui a amené l'évangile en Afrique. C'est faux. Ah, complètement faux. On enseigne ça à l'école. Mais c'est faux. Je voudrais vous dire, dire aux téléspectateurs, En tout cas, dites-leur ça. Quand l'Église est née, il y a 2000 ans, à Jérusalem, il y avait des Africains qui y étaient. Des Africains ? Il y a 2000 ans. Vous pesez bien vos mots. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, le monde entier le suit. Des Africains. Parce que la parole nous dit dans Hachepitre 2 qu'il y avait des Égyptiens. Ah, l'Égypte, c'est en Afrique. En Afrique. Il y avait, pardon, les Libyens. Des Libyens. En Afrique. Voyez ? Donc, les Libyens y étaient. Deputre 8. Nous sommes toujours 2000 ans avant, 2000 ans dans le passé. On nous dit que, dans Hachepitre 8, il y avait un ministre éthiopien, un énuque, ministre de la reine Kandas. C'était une grande reine. Une femme noire. Ah. Il faut le préciser. Une reine noire. Parce que l'Éthiopie, c'était là que tout a commencé, pratiquement. Le premier empereur de l'histoire du monde était un noir, un éthiopien. aussi noir que toi et moi. Donc, on voit cet énuque, c'est ce noir africain, quitter l'Afrique pour aller à Jérusalem pour adorer le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou Jacob. Jacob. Avant que l'Église catholique ne naisse. Parce que l'Église catholique est née officiellement au conseil de Nice en 325. Le 25 mars, 325 après Jésus-Christ, au 4e siècle. Vous vous rendez compte ? Non, on n'apprend pas ça aux gens. Et c'est un noir qui a porté la croix de Jésus-Christ. Un noir. Un noir. Et dans l'Acte 13, on nous dit que parmi les prophètes qu'il y avait dans l'Église d'Antioche, il y en avait un qu'on appelait le noir. C'est un noir. Donc, à cause de la colonisation et de la déportation, donc nos ancêtres qui ont été déportés pour aller aux Antilles, en Amérique, tout ça, Amérique latine, Brésil, tout ça. Donc, la colonisation et la déportation, ces deux choses-là, nous ont complètement abruti. Au point de nous faire croire que les noirs n'ont pas une culture très avancée, tout ça, alors que avant... Que nous ne sommes jamais entrés dans l'histoire. Jamais rentrés dans l'histoire. Voilà le mensonge de certains dirigeants occidentaux. on sait de qui on parle. Alors, que les noirs écrivaient. Les noirs ont connu l'écriture bien avant beaucoup de peuples. Ah. Bien avant. Vous êtes dangereux, l'homme d'une. On parle des hiéroglyphes. Hiéroglyphes, là, c'est les noirs. C'est les noirs, puisque c'est l'Égypte. C'est l'Égypte. Les noirs. Ah. Les pharaons, là, la plupart étaient noirs. Donc, vous voyez ? Et donc, il y a beaucoup de choses que les noirs ne comprennent pas. Donc, du coup, on nous a abrutis avec des faux enseignements, avec une éducation complètement préparée. On a été formatés de la maternelle à l'université. Ah oui, ça c'est vrai. Sanctionnés avec des diplômes et les gens s'habillent en costa et cravate. Ils oublient même leur tenue traditionnelle. Traditionnelle. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas besoin de costa. Quand il fait chaud ? Des diplômes carrément creux qui ne changent même pas nos pays. Les gens pensent qu'ils sont intelligents alors que cette intelligence leur a été confiée. Une intelligence d'emprunt. Voilà. Donc, maintenant, quand un noir vient pour écrire un livre ou pour réviser ou traduire la Bible à partir des textes hébraïques, hébreux-grecs, les propres noirs, nos propres frères qui ont été avilés, qui ont été abrutis par la colonisation, disent qu'il a changé la Bible. Ah. Mais quand c'est un Européen qui fait ça, on acclame. Parce qu'il y a des versions, des versions, des versions qui n'ont jamais protesté. Donc, effectivement, tous les ans, il y a des Bibles qui sont révisées. Mais ça, ils le disent. Donc, les négros sont habitués seulement à acclamer, quoi. Quand c'est le blanc qui fait. Quand c'est un autre, nous, sacrilège. Sacrilège. Un noir qui construit un avion, les noirs vont refuser de monter dedans. Ah non, on n'est pas sûr que ça va arriver à la station. C'est ça notre problème. Donc, c'est le complexe d'infériorité. Donc, c'est pour ça que l'Afrique doit être libérée de toutes ces choses-là. Mais il faut venir libérer l'Afrique, l'homme de Dieu. Déjà, vous nous libérez sur ce plateau-là. Et tout ce que vous suivez là, ça les libère déjà, ça les décomplexe. Voilà. Donc, comment... La région la plus riche au monde, c'est l'Afrique centrale. Nous avons une, n'est-ce pas, une réserve, une grande réserve d'eau, d'eau douce. Vraiment. D'eau potable. Alors que ça se raréfie dans le monde. Dans le monde. L'objet de convoitises et de nos problèmes, de nos troubles, guerre, tout ça, parce qu'on est convoité. Sans parler de la forêt. Ah. Sans parler de tout ce qui est poisson, tout ce qui est flore, faune, tout ça. Les minérés. Le soleil. Le soleil. Le vent. Pour avoir de l'électricité avec les éoliennes, tout ça. Donc, on a tout ça. Croyez-vous, mon ami, que Dieu, qui est tout puissant, si intelligent, ait pu donner une telle richesse, des telles richesses à un peuple, sans lui avoir donné les capacités intellectuelles pour les gérer. Ah non, ça ne peut pas être. Voilà. Donc, ce peuple a été abouti. Pour contrôler quelqu'un, il faut la mener à l'ignorance. Le pousser à l'ignorance. Voilà. Il ignore son identité, sa position, son environnement, sa richesse, sa position. Et là, on peut le contrôler. D'accord. L'homme de Dieu, on comprend les choses parce que vous avez eu les mots pour les dire. Donc, la délivrance par la révélation de Jésus. C'est ça qui vous amène ici. Quel peut être le programme ? Quelles sont les dispositions pratiques ? On va se voir où ? Qu'est-ce que vous avez comme projet ? Vous êtes ici pour longtemps ? Deux semaines ? On est là jusqu'au 29. Jusqu'au 29. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Dites maintenant à tous qui vous suivent. Ils sont tous aux règles. Nous sommes venus simplement dire aux chrétiens, à nos frères et sœurs du Congo-Brazzat que nous aimons beaucoup, à Pointe-Noire, de Lésie, tout ça, et puis d'autres nations, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est vivant. Et le Jésus que nous prêchons, Yeshua, n'a rien à voir avec Jésus-Christ catholique. Ah ! Un blanc aux yeux bleus. Non. C'est pas le bel homme, la belle star. Il n'est pas comme ça. Ah ! Et Jésus-Christ, c'est Dieu, on le décrit d'un proche, c'est un. Il n'est pas comme ça. Ça, ça n'engage que vous-même. C'est seulement les images que l'Église catholique nous apprennent. Eh bien, ça, c'est un faux Jésus, c'est un démon. Ah ! On vous écoute avec attention. C'est un démon. Donc, j'invite les chrétiens qui ont ces photos de les brûler, justement. Qu'on les brûle, tout simplement. Qu'on les brûle, mais les photos de la Sainte Vierge Marie, on garde. On peut brûler aussi parce que Marie... Avec l'enfant Jésus. Eh bien, ça, ça n'a rien avec la parole du Seigneur, cette photo-là. D'ailleurs, qui était là pour prendre Marie en photo ? Ah ! À l'époque, il n'y avait même pas d'appareil photo non plus. Donc, vous voyez bien, tout ça, ce sont des inventions des hommes pour manipuler, justement. Pour faire accepter, n'est-ce pas ? Pour amener le peuple africain à adorer une certaine race qui serait arienne, qui serait supérieure. Alors que noir, blanc, jaune, nous sommes tous égaux. Tout ça, nous devons nous considérer, nous respecter. Donc, comme le disait si bien Karl Marx, la religion est l'opium du peuple. Donc, pour endormir les gens, ils ont créé cette religion-là. Et plein d'autres religions, même les églises de réveil, pour manipuler les chrétiens. Ah non, les églises de réveil, c'est des églises de réveil. De sommeil. Ah ! Ça, c'est vous qui vous... Endormi. Complètement. Elle-même déjà. Ça ronfle dedans. Et vous avez vu ces bâtiments qui sont en train d'inaugurer ici même à Brasa, c'est cette grande bâtisse à la gloire de l'homme. Jésus-Christ n'a pas dit de construire des bâtiments. C'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Ce ne sont pas les bâtiments que nous avons construit avec climatisation, tout ça. Tout ça, c'est de la fumée. Après, vous allez vous plaindre encore. On comprend pourquoi les autres hommes de Dieu vous détestent. Donc, quelqu'un a souffert durant des années pour construire le temple à la gloire du Seigneur, vous arrivez sous des brisquements tout à coup pour remettre en question tout ça et dire que c'est nous le temple du Saint-Esprit. Donc, ces bâtisses ne servent à rien. À rien parce qu'on investit des milliards là-dedans. Mais oui, évidemment. Pour que ce soit beau et que ça tire le Saint-Esprit. On n'aurait plus... Le Saint-Esprit, on ne l'a tiré pas par les bâtiments. Paul dit dans Acte 17, le Dieu qui a créé les cieux de la terre, étant le maître du ciel et de la terre, n'habite pas dans le temple construit par les mains des hommes. Ces temples-là sont des temples païens. Ce sont des démons qui sont là-dedans. Des démons. Des démons. Jésus a dit il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit démoli en parlant du temple de Jérusalem. Il dit dans Acte 4, l'heure vient et est déjà venue où vous allez adorer le Père en esprit et en vérité. Ce ne sera ni à Jérusalem ni dans la Samarie mais en esprit et en vérité. Et 1 Corinthiens 3, 16 dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes venus pour dire toutes ces choses-là aux chrétiens. Tout ce partage-là. D'accord. Donc nous sommes justement au 1 rue Paul-Camba je crois. Rue Paul-Camba ici à Potopoto. Ici à Potopoto. À la salle je crois que c'est Joséphine si je ne me trompe pas. Ah oui. Les gens vont se retrouver. On se retrouve là-bas et puis après on sera à Pointe-Noire mais là on va donner des informations un peu plus... Mais il n'est pas exclu qu'on met au Stasie comment nous écrivent l'adresse ou bien quelque chose quand nous balançons ça d'ici là. Mais l'homme de Dieu le temps qu'on nous cherche l'adresse qu'on nous donne les coordonnées exactes pour que tous nous allions là-bas. Mais au moins c'est pour romper Potopoto dès qu'on regarde vers la gare la rue Paul-Camba se trouve quelque part là. Impossible de se perdre. Le rendez-vous c'est pour samedi. Quelles sont les dates ? Déjà samedi on sera... Ce samedi on sera... Donc c'était la semaine en fait parce que comme on est la semaine passée et samedi on sera samedi dimanche matin on sera à la préfecture de Bordes-Cosaville. D'accord. Emmenez-nous toutes les dates Emmenez-nous les renseignements qu'il faut pour que nous puissions y aller vers l'homme de Dieu. Visiblement quand vous dites la délivrance par la révélation de Jésus on dirait bien que il faut avant les chrétiens il faut bien que les hommes de Dieu eux-mêmes vous les délivrez d'abord. Ils sont procédés Parce que c'est eux qui nous induisent. Ils sont procédés parce qu'un aveugle qui conduit à un aveugle les deux tomberont dans un trou. Voilà. Voilà pourquoi il faut qu'ils soient délivrés ces pasteurs-là. Donc ils doivent venir à ces rencontres-là. Il faut qu'ils soient délivrés ignorants. Deuxièmement qu'ils soient délivrés de la cupidité du péché de l'adultère. Vous n'y allez pas de mémoire qu'ils soient délivrés parce que j'ai peur de personne. Ce n'est pas une insulte mais c'est la vérité. Quand Jésus-Christ disait aux pharisiens race de vipère progéniture littéralement. Progéniture. Progéniture. C'est encore plus fort. C'est plus fort. De vipère. Descendance de vipère. Est-ce qu'il a insulté les gens ? Non. Si on dit que cet animal est un chat on ne l'insulte pas. des voyous spirituels des escrocs. Combien parmi eux avec toute cette accumulation de richesses combien on conçoit des orphelins ici à Brazzaville ? Ah ! L'homme de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir combien nous avons souffert ici. Voilà. Et ceux qui débarquent de Kinshasa pour déverser toute leur saleté ici à Brazzaville. Telles des vagues qui écument. Ils disent qu'ils sont poussés par l'esprit de Dieu. C'est Dieu qui les mandat poussés par le francéphare. Par le francéphare. Par le francéphare. Ils vont convertir en retravaillant le fleuve. Vous avez tout compris. Ah ! Ça c'est grave. Et on les accueille comme des dieux. On se met à genoux devant eux. Jean, l'apôtre, s'est mis à genoux devant l'ange que Dieu lui avait envoyé. L'ange lui dit lève-toi. Non, m'adore pas. Adore Dieu. Aujourd'hui on voit des pasteurs on les adore. On chante pour eux. Et c'est soi-disant chantres chrétiens j'allais oublier cela aussi. Des véritables hommes publics. Des chantres ? Des chrétiens ? Des gens qui ont abandonné les femmes pour aller homme avec homme. Vous parliez de choses sérieuses nous étions attentifs mais nos chantres on dirait que l'homme de Dieu comme il vit en France ou bien où là on dirait qu'il ne sait pas que nous on a ici des vrais chantres de Dieu. Je voudrais le voir. Les vrais sont cachés. La plupart de ceux qui sont connus avec des clips. Vous avez vu David faire des clips ? Ah il n'y a pas de clip de David. Ils font un clip des clips sur une chanson ils vont se changer un changer de vêtement cette fois. Ça nous avait étonné aussi. Mais c'est de la mascarade. Et on voit des clips où ils sont même dans une chambre. On voit le lit du chambre du Seigneur. Mais ce sont des impudiques. C'est incroyable. C'est Babylone. Babylone je leur dis à tous ces chantres vous êtes vous irez en enfer si vous ne vous repentez pas. Donc on est en plein Babylone. Voilà le message. Mais complètement. Dieu dit dans après l'histoire de 18.4 mon peuple sortait du milieu d'elle de Babylone. Ils sont dans Babylone ces gens là. Ils savent qu'ils vont en enfer. Ils veulent entraîner le plus possible d'âme. Parce qu'ils servent le diable. L'homme de Dieu. Est-ce que pour ceux qui nous suivent qui s'impatientent là ils aimeraient avoir des coordonnées. Ce n'est pas interdit qu'on leur donne des coordonnées. Ils peuvent s'en servir pour rejoindre les lieux pour poser des questions et tout ça. Écrivez-nous homéostasique au moment là-bas deux ou trois numéros qu'on va balancer là parce que ça s'impatiente. On veut savoir avec précision l'homme de Dieu fonctionne où le temps qu'il est avec nous on se retrouve rue Paul Ocamba oui mais quel est le numéro qu'on peut appeler homéostasique au moment allô voilà 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 pour avoir une certaine réponse dites-nous ça. Alors l'homme de Dieu nous pensions lorsque vous avez dit la délivrance par la révélation de Jésus nous pensions que c'était un sujet léger. Or c'est profond. C'est profond parce que là nous sommes en train juste de survoler. Là on a juste parlé des conséquences de l'esclavage. L'adultère la convoitise les chansons qu'on vend les concerts payants tout ça sont les conséquences de l'esclavage esclaves du péché l'esclave des hommes ils sont esclaves des hommes esclaves de Satan esclaves du système religieux esclaves de Babylone esclaves de l'amour de l'argent maintenant pour être libéré de tout ça quelle est la solution Moïse quand Dieu l'envoie pour libérer les hébreux en Egypte Moïse dit j'irai je parlerai à ton peuple mais s'il me pose la question quel est son nom que leur répondrai-je Moïse Dieu lui dit à Moïse Dieu lui dit tu diras celui qui s'appelle et je suis ou celui qui qui s'appelle Yahweh et Yahweh c'est Yehoshua c'est à dire Yahweh est sauveur Paul Pierre dit dans acte 4 sous le ciel il n'y a aucun autre nom verset 12 qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés si ce n'est que le nom de Yehoshua alors que ces bishops retirent leur nom de la tête des chrétiens d'accord qu'ils enlèvent leurs photos sur ces panneaux publicitaires qu'ils enlèvent les photos qu'ils enlèvent le maquillage tout ça là parce qu'ils se maquillent ils font les sourcils tout ça là comme des femmes des hommes de Dieu ils se féminisent de plus en plus heureusement que ce n'est pas nous qui disons ça donc qu'ils reviennent à la vérité qu'ils prêchent la sanctification qu'ils prêchent la sainteté qu'ils prêchent la croix qu'ils prêchent le retour de Jésus-Christ de Nazareth aucun autre doit être élevé au-dessus de Yehoshua Amashia qui est mort pour nous et qui vient nous sauver que des chrétiens arrêtent de courir après ces hommes qu'ils cherchent le Seigneur parce qu'il y a l'enfer qui existe il y a l'enfer qui existe mesdames et messieurs l'homme de Dieu nous on aime bien votre discours seulement il y a un autre contestataire il est aussi homme de Dieu il dit en Meostrasie vous avez vu vous-même ce que j'ai contre Shorako et tout c'est ça c'est ça son problème même quand l'église de Dieu se porte bien il y a des âmes qui sont sauvées il y a des guérisons qui sont faites il y a des miracles il y a de l'anxion voilà les églises traditionnelles se portent bien mais Shorako quand il vient il trouve toujours des peaux même sur une tête chauve l'homme de Dieu mais si les églises se portent bien les âmes sont sauvées beaucoup de gens se convertissent pourquoi vous venez toujours dire qu'il y a problème quand je vois les panneaux ministères dans Brazzaville des panneaux ministères il y a des bishops des marchands du temple c'est les vacances donc ils viennent préparer la rentrée de leurs enfants il faut récolter récolter quand je vois ça comment peut-on me dire que l'église se porte bien mais si vous dites que l'église se porte bien mais pourquoi vous avez mis des panneaux encore pourquoi vous appelez encore à la délivrance pourquoi ils n'ont pas arrêté avec la dîme pourquoi vous n'avez pas arrêté avec la dîme sur tout ça pourquoi ils ont pris la place de Jésus Christ ils ont pris la place de Jésus et bien évidemment regardez leur fauteuil ils ont des trônes ils ont des trônes mais c'est terrible ils se sont tellement érigés ils se sont érigés en roi ce sont des royaumes des empires ce sont des empires familiaux papa meurt c'est le fils qui hérite ah l'homme de Dieu et ils ne veulent pas se marier pour certains comme les musiciens notamment au Congo ils ne se marient pas parce qu'ils ont des maîtresses ils attendent que le Saint-Esprit leur dise qu'elle est la bonne femme ils en grossent à gauche à droite ils font des conférences chaque fin de l'année vous ne voyez pas la conférence de Pâques quel Pâques ? Jésus Christ est notre Pâques 1.45 nous n'irons plus jamais à ces conférences il n'y a pas de jour du Seigneur le dimanche tu peux te reposer chez toi ah le dimanche bien sûr non le dimanche c'est le jour du Seigneur non il n'y a pas le jour du Seigneur c'est tous les jours le jour du Seigneur un homme amoureux ne peut pas attendre le dimanche pour parler à sa femme ah non c'est tous les jours qu'on est là c'est tous les jours qu'on exprime notre amour le dimanche un homme peut prendre sa femme pour aller en vacances en un week-end ah aller ici et là le dimanche c'est le jour du pasteur où le pasteur dépouille les ouailles ah c'est le jour du business du pasteur le jour où il dit à ses enfants attendez le dimanche on va vous donner l'argent pour acheter des baskets pour acheter des chaussures pour la rentrée donc on partenaire de la maison pour à l'église il sait déjà qu'au retour les baskets des enfants ils s'inscritent mutuellement ils se disent bon toi tu vas venir prêcher chez moi on va avoir de l'argent tu vas avoir 10% 15% ils discutent comme ça on connait vous savez l'homme de Dieu on va vous dire une chose vous êtes issus pour deux semaines moi on est sûr qu'aucun pasteur ne vous invitera à prêcher dans son église ils ont peur parce qu'à cette allure là ils ont peur vous risquez de ressortir de l'église avec tous les fidèles j'allais prêcher dans les assemblées ici notamment dans une grande assemblée ils se sont les hommes j'ai parlé avec ce pasteur il a reconnu que c'est la loi mais ils ne veulent pas qu'on dise ces choses aux chrétiens mais malheureusement aujourd'hui avec internet les chrétiens sont tous connectés aujourd'hui donc il n'y a plus le choix l'enfer existe il y a l'enfer c'est le temps de revenir au Seigneur véritablement parce qu'il y en a marre Dieu a dit que ça allait arriver que la foi allait baisser l'amour de la vérité allait disparaître le Seigneur l'a dit n'est-ce pas parmi les signes de la fin du temps le Seigneur a dit dans Matthieu 24 au verset 12 et parce que l'iniquité se sera accrue l'amour du plus grand nombre se refroidira donc tout ce que nous décrions aujourd'hui ce ne sont que toutes ces choses ne sont que les conséquences de l'accomplissement de la parole du Seigneur et ça prouve que Jésus Christ existe d'accord ça prouve que Jésus Christ existe on n'est pas compte mais quelqu'un pose cette question tout à fait homéostasique vous alors l'homme de Dieu quand vous avez fini de critiquer tout ça vous avez mis dans la poubelle les dîmes comment vous faites pour faire fonctionner l'église sans la dîme et les offrandes alors que tout ça dîme et offrandes contribue justement au fonctionnement de l'église à sa construction mais vous vous faites quel miracle puisque vous refusez les dîmes en fait c'est simple la parole nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 verset 7 que chacun donne comme il a résulé en son coeur sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie comment l'église a fonctionné au départ avec des dons voilà ce qu'on appelle les dons de la grâce des gens qui de chez eux avaient pris la résolution prenaient des résolutions de soutenir l'oeuvre du Seigneur et quand cet argent était amené souvent il était amené au pied des apôtres on lit ça dans la Bible c'est écrit tout le monde voyait combien il y a eu que des chrétiens aillent demander à leur bishop combien il y a sur le compte ils vont voir comment ils vont réagir je ne peux pas poser une telle question voilà donc comment ça vous êtes venu pour être sauvé vous voulez vérifier et la Bible dit on en faisait la distribution selon les besoins de chacun à l'homme de Dieu vous n'allez tout de même pas dire que vous faites exactement comme la Bible recommande c'est ce que nous faisons à chaque fois ah c'est ce que nous faisons à chaque fois c'est ce que nous avons fait hier on fait des offrandes libres on a fait des offrandes mardi au séminaire ici à Brésaville on a eu 745 000 à peu près tout est parti je n'ai pas pris un franc on a donné aux pauvres aux veuves on a donné aux orphelins il y a une maman qui a besoin de se faire opérer ici à Brésaville une veuve on lui a donné 200 000 ce n'est pas pour parler de moi attention oui ça c'est pour nous comment les choses ont été faites voilà donc c'est ce que ta main droite donne ta main gauche va savoir c'est vrai ça c'est pas juste pour que vous compreniez que le travail se fait donc on ne va pas donner le nom de la personne mais les frères et soeurs qui avaient reçu cet argent ont donné 200 000 à cette maman pour aller se faire opérer et il y a beaucoup de gens dans nos églises qui doivent se faire opérer mais des pasteurs gardent l'argent pour eux voyez et ça c'est ce que nous décrions c'est ce que nous dénonçons donc je ne suis pas contre les pasteurs nous sommes contre le système qui emprisonne ces pasteurs là et beaucoup parmi eux savent que ce que je dis c'est la parole savent que c'est la vérité mais ils n'ont pas le courage parce que le courage manque à nos frères africains nous sommes un peuple peureux des pleutres bah oui que de la gueule c'est ça le noir on parle on parle on parle face à la diversité on se cache c'est ça la culture black justement voilà pourquoi l'homme de Dieu il y en a un qui me souffle à l'oreille Chura là à continuer il va mourir pauvre ça lui apprendra l'homme de Dieu vous faites tout sans intérêt c'est pour gagner quoi justement ça nous choque là de voir que 700 et quelques mille sont rentrés au lieu d'appeler l'homme est ostasie tu es où là et me dépanner non l'homme de Dieu a laissé depuis qu'on a vu l'homme de Dieu laisser les choses devant tout le monde il peut prendre la Bible et tout ça on comprend mais l'argent l'homme de Dieu vous avez laissé faire et puis vous avez après il ne vous reste rien et vous venez nous dire ça encore c'est ce que la parole nous dit dans la Bible dans la Bible voilà Jésus quand il il a nourri les gens avec du pain et du poisson on le lit comme les pasteurs on nourrit les orphelins on ouvre la porte de leur voiture on porte leur Bible ils ont quoi ? ils ont l'Alzheimer vous ne voulez plus porter des Bibles ? ils ont la tremblote c'est quoi cette affaire là ? Christ n'est pas mort à l'accord pour que les chrétiens soient des porteurs des Bibles des gens qui ouvrent la porte des pasteurs c'est quoi cette affaire là ? qui tournent leur pelouse c'est quoi cette affaire ? qui vont chercher leurs enfants à l'école ? c'est quoi cette affaire là ? c'est ce que les pasteurs ici à Boisaville à Pointe-Nord font ces bishops là tout ça il y en a qui étaient à Paris qui sont rentrés au pays qui sont là comme des rois qui sont arrogants qui insultent Dieu par leur attitude leur comportement parce qu'à cause d'eux beaucoup de gens ne veulent pas se convertir mais non nous pensions que lorsqu'ils parlent comme ça lorsqu'ils tournent comme ça lorsqu'ils insultent comme ça c'est le Saint-Esprit à travers eux non ils sont possédés voilà pourquoi il faut une délivrance donc nous avons le droit de nous rébeller désormais devant ces hommes de Dieu en fait il faut se réveiller et puis sortir de ce bâtiment sortir de ce bâtiment il faut faire prener vos enfants, vos femmes courez ! courez de la sortie parce que ce sont des arrêts de bus qui conduisent les gens en enfer ces églises des arrêts de bus qui conduisent droit en enfer vous êtes dedans il n'y a plus de stop en cours de route droit en enfer et c'est par ces mots là que nous allons atterrir tout en vous remontant la parole l'homme de Dieu vous êtes venu pour une mission vous êtes venu de la part de Dieu lui-même votre Seigneur pour une mission alors si on vous demandait d'atterrir que diriez-vous à tous ceux qui sont en train de vous suivre en guise de conclusion ? je dirais simplement le pasteur des pasteurs c'est Yehoshua Jésus-Christ l'apôtre des apôtres c'est Jésus-Christ celui qui ne deçoit personne celui qui ne change pas il est le même hier aujourd'hui éternellement la table des noces est déjà préparée bientôt nous allons partir lors de l'enlèvement Dieu existe si vous voulez croire la grandeur d'un artiste se voit au travers ou à travers de ses oeuvres il n'y a qu'à voir les oeuvres de la création comment c'est magnifique un papillon qui s'envole l'oiseau qui s'envole les dauphins qui nagent les eaux les vades c'est magnifique le mouvement des astres tout ça comment les choses sont coordonnées il y a un être suprême très intelligent derrière tout ça il porte un nom c'est Yehoshua Amashi Jésus-Christ ça c'est mon Seigneur à qui je voudrais dire aujourd'hui à lui seul la gloire la louange l'honneur cherchez-le chez vous il peut se révéler à vous cherchez-le chez vous il peut se révéler à vous au moment où nous atterrissons quelqu'un nous arrête il dit il est venu seulement pour éduquer les hommes de Dieu le remettre sur les grands chemins ou nous aussi les francs-maçons les rosicruciens les gros mecs ceux qui sont penchés haut sur la pyramide est-ce qu'eux aussi ils ont besoin de délivrance bien évidemment parce qu'ils sont possédés ah bien évidemment l'homme de Dieu ils sont dangereux parce que vous savez Satan qui est le plus dangereux de tous les êtres créés par Dieu quand il est devant Yahoshua mon maître il a face contre terre Satan m'est apparu plusieurs fois comme ça il m'est apparu plusieurs fois je vous le dis Jésus est terrible rien que son nom fait trembler l'univers alors qu'il est sur son trône rien que son nom quand son nom est prononcé Satan là où il est il est dans tous ses états l'homme mortel ne peut pas être dangereux la parole nous dit dans Esaïe 51 qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel les grands de ce monde sont morts ils meurent ils mourront mais il y en a un qui était mort qui a donné sa vie pour tous ces hommes là pour nous tous il est né en tant que roi il est né roi à sa naissance alors qu'il ne parlait pas encore que le roi Hérode a commencé à trembler l'homme le plus dangereux de l'époque à part César la naissance d'un bébé a fait trembler toute la vie de Jérusalem ou Yerushalem Hérode qui a convoqué les mages pour savoir qui est ce bébé on lui a dit il y a bébé et bébé il y a bébé et bébé il y a un choix il s'en va quelque temps en Égypte avec ses parents bébé un bébé qui va s'exiler c'est le seul bébé qui va demander l'asile en Afrique Yerushua Amashia ses pieds ont fou de l'Afrique et il sort de là il rentre à Nazareth il va attendre le temps pendant trois ans et demi il a marqué le monde il est mort il est ressuscité il a marqué le monde il y en a qui disent il n'existe pas d'autres disent il existe mais néanmoins tout le monde prononce son nom parce qu'on parle d'avant Jésus Christ par rapport au temps et d'après Jésus Christ on dit ça à l'école c'est-à-dire qu'il est au milieu et c'est comme il a dit là où deux ou trois ça semble je suis au milieu donc il est au milieu du passé et du présent du futur pardon il est au milieu du passé et du futur donc il est le présent il est le présent voilà pourquoi il a dit je suis on préfère arrêter cette machine tout à fait homéostasique par là mesdames et messieurs comme pour dire bel atterrissage et tous rue Polokamba pour écouter l'homme de Dieu le temps qu'il est arrivé ici en tout cas la délivrance par la révélation de Jésus Christ nous concerne tous sans exception au revoir et à la prochaine Sous-titrage ST' 501